Yves Lecce Relecteur de l'Assemblée Bonsoir. Ils m'ont mis au début. Je pense que tout le monde commence à comprendre pourquoi. C'est parce que j'ai vraiment le genre d'attitude qui met bien l'ambiance dès le départ. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle, apparemment, c'est cool. Ça veut dire que si je parle un peu vite ou un peu différemment, vous pouvez suivre. Non, parce qu'il y a certaines salles chez nous en Suisse, si tu commences ton sketch par « Ouais, putain, je kiffe pas trop les mecs chelous. » Il y a tout le premier rang qui fait « Tadjo, ça y est, on va recommander tout le spectacle ! » Parmi les choses que vous ne savez probablement pas sur moi, il y a le fait que je ne suis pas que Suisse, comme la plupart d'entre vous, d'ailleurs. Je suis petit-fils d'immigrés, petit-fils de réfugiés même, puisque mon grand-père, il y a très longtemps maintenant, est venu s'installer ici pour fuir l'oppression du fisc français. Oui, j'ai un peu de tiers-monde dans les veines, j'assume. Mais il y a autre chose que je voulais vous confesser ce soir. Il m'arrivait quelque chose de très étrange dans la rue dernièrement, très gênant. J'étais en train de, je ne sais pas comment le dire autrement, j'étais en train de très brièvement observer les fesses d'une jeune femme. Vraiment l'affaire de quelques secondes. Juste pas assez de temps pour être sexiste. Un vrai respect dans le regard, c'est ce que j'essaie de vous dire. Quand tout à coup, elle s'est retournée et elle avait 14 ans. C'est extrêmement gênant, on est d'accord ? C'est horrible. D'autant plus que moi, à la base de dos, je lui ai en donné max 12. Et ça, c'est le genre de truc qu'on remarque particulièrement quand il fait chaud, ce qui n'est plus trop le cas en ce moment, je vous l'accorde. Il a fait chaud cet été et il a fait chaud cet hiver aussi. Et j'imagine que c'est à cause du réchauffement climatique, évidemment. Pour moi, les hivers chauds, c'est un petit peu comme... C'est un petit peu comme se laisser lécher les couilles par ton chien. Non mais, dans la mesure où... Au fond, tu sais que c'est symptomatique de quelque chose de grave. Mais c'est quand même assez kiffant. Oui, on va être dans l'intime, là, pendant 5 minutes. Les clichés du stand-up, très peu pour moi. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ? Vous avez l'air très heureux. Très bien. Des couples, là ? Formidable. Des couples. Alors, j'aimerais te poser une question, mademoiselle. Est-ce que parfois, quand vous faites l'amour... Là, les autres sont très contents de passer et de manifester plus que ça. Ça t'arrive de penser à d'autres gens ? Elle a mis quelques secondes, mais elle t'aime bien parce qu'elle a quand même menti, au final. Et je pense que ça nous arrive à tous, ça nous est tous déjà arrivé. Et ça m'a amené à pousser la réflexion un peu plus loin et je me suis demandé, est-ce que les chiens font pareil ? Non, parce qu'on est d'accord qu'un chien, ça s'accouple à peu près avec n'importe quoi. Y compris les mollets d'autres espèces que la sienne. Et je me dis, un chien, en plein coït avec un carlin. Tout le monde visualise ce que c'est un carlin ? Les petits trucs courts sur pattes, là. Qui ont les yeux qui sont sur le point de sortir de leur orbite en permanence. Qui sont tout fripés. En plus, c'est mal foutu génétiquement. Tu sais, ça respire mal. C'est un... Un chien, en plein coït avec un carlin. Obligé, il pense à un Golden Retriever. Après, libre à vous de se demander, est-ce qu'on n'est pas tous le carlin de quelqu'un ? N'est-ce pas, mademoiselle ? Et moi, je me demande, vraiment, si mon chien, il pense à d'autres gens pendant qu'il me lèche les couilles. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu au couple, si vous voulez bien. Même si ça me peine de parler de ça, vraiment. Parce que cette année, j'ai connu une rupture difficile. Ce qui n'empêche en rien que mon ex, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et d'ailleurs, j'espère vraiment qu'un jour, bientôt, peut-être, elle meurt. On va revenir au couple, avec jeune homme. Est-ce que tu es amoureux ? Sans hésiter. On peut l'applaudir, je pense. Est-ce que tu sais pourquoi ? Plus compliqué. On est d'accord. On sent le temps de réponse qui est... T'as pas révisé avant de venir. D'accord, très bien. Je pense que c'est compliqué de répondre à cette question quand on est adulte, parce qu'on complexifie tout. On réfléchit trop. Un adulte, ça se demande, est-ce que je suis vraiment amoureux ? Est-ce que je suis amoureux de la bonne personne ? Est-ce que c'est un bon moment pour moi d'être amoureux ? Est-ce que je suis amoureux pour les bonnes raisons ? Alors que quand tu demandes à un gamin, c'est tellement simple. Bah alors t'es où ? Parait que t'es amoureux d'Isabelle. Pourquoi ? Parce qu'elle court vite. C'est facile, c'est facile, limpide. Et moi je pense que pour savoir si t'es vraiment amoureux, manifestement t'as l'air sûr de toi, mais pour les autres, ou quand tu changes de nana, je sais pas, peut-être. Pour savoir si t'es vraiment amoureux, il faut se masturber. C'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi ? Parce qu'après un orgasme, la personne à laquelle on tient vraiment, on a toujours envie qu'elle soit là. Contrairement à beaucoup d'autres. Et là il y a un silence gêné qui est en train de s'installer à Montreux. Je sais. Je gère. C'est parce que nombreux parmi vous sont en train de se dire qu'ils vont faire du tri à la maison tout à l'heure. Cette technique fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais aussi bête, aussi irrationnel, que juste avant un orgasme, quand on est excité. C'est pour ça que tous les jours aux urgences, il y a des types qui se pointent avec des action men coincés dans le cul. Et parallèlement, on n'est jamais aussi lucide que juste après avoir joui. C'est pour ça que ça nous est tous déjà arrivé de finir de faire l'amour et d'être là... Putain mais faut absolument que je la paye cette facture téléphonique ! Merci beaucoup Montreux, passez une très bonne soirée. Merci. 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 Merci.